Madame, Messieurs, bienvenue sur Africa 24. Seule femme titulaire de l'une des trois chaires de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, ancienne ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et actuelle coordonnatrice du Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire, Madame Euphrasie Kouassi-Yao est l'invité de ce numéro de décryptage. Avec elle, nous aborderons les questions liées au jarre et l'actualité politique à quelques jours des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Quel est votre commentaire qu'en 60 ans après l'indépendance, le quota d'au moins 30% des femmes dans les instances de prise de décision est loin d'être une réalité ? Quand je vois que les chiffres ne sont pas comme ce que nous voulons, j'ai envie de faire un peu plus. Et la raison principale, c'est parce qu'il n'y a pas une réelle volonté politique. Je m'explique. Quand on a une volonté politique, on met des indicateurs de contrôle, on met des programmes de mise en œuvre pour pouvoir contrôler comment nous avançons. On applique strictement et réellement les lois. Mais quand cela n'est pas fait, déjà ça pose un problème. Mais il n'y a pas que la volonté politique. Il y a aussi les femmes elles-mêmes. Après 30 ans, j'ai vu la force de frappe des femmes. J'ai vu leur capacité à pouvoir gérer des pays, des régions, selon l'endroit où elles se trouvent, même en milieu rural. Donc je me dis qu'il faut une réelle motivation de ces femmes. Il faut qu'elles aient de l'audace. Cela peut faire changer, cela peut attirer la volonté politique. Donc ça aussi, c'est un élément qui est très, très, très important. Il faut plusieurs éléments à la fois. La volonté politique, l'audace des femmes, le réseautage pour constituer cette force et puis la communauté rurale régionale qui doit nous accompagner. Je pense que si tout cela est réuni, on peut y arriver. Parlez-nous du compédium des compétences féminines et de ses atouts pour rééquilibrer la promotion du genre. Le compédium, c'est un programme qui a été initié par le président de la République, de Côte d'Ivoire, qui est devenu par la suite un programme gouvernemental que nous avons coordonné depuis le début. Donc son objectif, c'est de renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Vous voyez, c'est aussi de susciter des femmes capables d'agir, de créer un réseau de femmes et puis de leur dire les opportunités qui existent. On a eu de nombreux résultats au niveau des nominations. Il y a beaucoup de femmes qu'on a nommées quand on était ministre où chaque ministre avait son annuaire. Et donc on a nommé des femmes. Il y a aussi des femmes qui ont pu avoir leur premier emploi par le compédium puisqu'il y a le réseautage. Il y a également des femmes qui ont créé leur entreprise, qui ont eu le plus gros marché. Elles me disent que pour elles, le compédium, c'est une banque. Vous savez, je suis très bien placée pour dire qu'on a des femmes de qualité. Quand on a lancé le compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, les femmes se sont faites enregistrer. Aujourd'hui, on a près de 15 000 femmes. Mais même qu'on a un annuaire qui regorge de près de 1 000 femmes cadres, qui ont au moins le bac plus 4. Attendez, on ne peut plus me dire qu'on ne sait plus où sont les femmes. Les femmes sont là. Il faut cette volonté, comme on l'a au niveau de la croissance économique. On veut avoir des croissances à deux chiffres. On travaille, on met des structures en place pour avoir cela. C'est la même chose. Mais les femmes sont prêtes. Moi, je ne peux même plus dire que les femmes ne sont pas prêtes. En ce moment, on ne travaille strictement que sur l'audace. Vous voyez, elles sont motivées, elles connaissent, elles savent ce qu'elles veulent. Elles sont prêtes, juste l'audace, pour faire changer les donnes. Comment jugez-vous la jeune génération qui marche dans les pas de l'ancienne pour l'égalité hommes-femmes dans le pays ? Je dirais que la jeune génération a plus de caries que nous. J'ai été très heureuse de voir nos jeunes soeurs, PDG, des Unilever, vice-présidentes de Siemès, ces femmes-là qui se sont exprimées. J'ai vu la fougue. J'ai vu, mais j'étais heureuse. Et je le vois tout le temps au compénie. C'est pour cela que je demande qu'on aille un peu plus en avant. Maintenant, nous sommes plus ou moins prêtes, et prêtes avec les hommes qui sont avec nous pour agir. Je crois, je crois en la capacité de nos jeunes soeurs et de nos jeunes frères qui viennent se former à la chaire, qui ont compris le combat de la justice sociale. Ce n'est pas de la féminité, ce n'est pas de la féminisation de la société, mais on regarde les chiffres qui sont très clairs et on essaie de les améliorer pour le bonheur de tous les Ivoiriens, pardon, de toute l'Afrique et même du monde. 2020 est une année imminemment électorale. On aura la présidentielle, puis les législatives. Quel est votre message pour les femmes ? Je souhaite qu'il y ait beaucoup de femmes candidates à toutes les élections. Vous savez, je parlais tout à l'heure d'audace. Même si ces femmes n'ont pas réussi pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, elles réussiront. Et l'échec est un apprentissage. Il faut qu'elles soient motivées. Je leur avais déjà dit de s'inscrire sur les listes électorales. Ce n'est pas là que les élections commencent. Donc, s'il y a des femmes qui sont prêtes, qui ne sont même pas trop prêtes, mais qui ont envie, il faut qu'il y ait beaucoup de femmes candidates à la présidentielle, aux élections législatives, aux élections municipales. Et puis, on fera entendre nos voix. Mais vraiment des femmes qui sont pour la justice sociale, qui sont pour l'appui aux autres, qui sont pour ce réseautage qui fait gagner nos pays, qui sont pour la paix. Les enjeux de la présidentielle commencent à alloudir l'atmosphère. Doit-on craindre un remake de 2010, 2011, en 2020 ? Les Ivoiriens ne doivent pas avoir peur de 2020. La peur même paralyse. La peur empêche de mener des actions. La peur empêche de croire. Et avec tout ce que nous sommes en train de faire, vous voyez, on a fait un webinaire qui a eu plus de 5000 vues sur les femmes se positionnent pour la paix. C'est-à-dire qu'il faut que nous anticipions sur ce qui pourrait se passer. Mais moi, je crois franchement qu'il y aura de très belles élections. Chacun aura le temps de pouvoir se présenter. Et les femmes également. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et donc, je crois qu'on aura une Côte d'Ivoire paisible. Je n'ai pas peur. Mais j'anticipe. C'est vrai que je n'ai pas envie que... Nous n'avons pas envie, pardon, que 2010 se répète en 2020. Donc, nous avons travaillé à cela, avec les femmes. On a commencé avec les jeunes, avec les communautés. Nous avons formé les femmes des communautés rurales et régionales. Elles ont géré des conflits qui traînaient depuis six ans, que personne ne pouvait régler. Ça veut dire que si on prend le taureau par les cônes, on va y arriver. Ensemble, pas seulement nous. Sous-titrage Société Radio-Canada